Aujourd'hui est un grand jour pour la CFDT, c'est pas moi qui le dis, c'est la CFDT justement dans un communiqué diffusé cette semaine puisque les élections pour les syndicats ont eu lieu et la CFDT est devenue le premier syndicat de France qui est historique. Qui de mieux que Jean-Paul Parrault, bonjour, vous êtes le secrétaire général CFDT Nouvelle Aquitaine, c'est un grand jour pour vous effectivement comme vous le dites dans ce communiqué, c'était un grand jour ce jour d'élection puisque vous êtes, c'est historique je crois, la première fois le premier syndicat de France. C'est un grand jour pour tous les militants CFDT qui se battent au quotidien pour faire valoir un petit peu les valeurs de la CFDT et ça fait plaisir de voir que les travailleurs de manière générale nous font confiance. Donc il y a eu les élections à la fonction publique qui nous ont porté à la deuxième place mais toutes les voies cumulées avec le privé puisque nous étions arrivés à la première place en mars 2017, toutes les voies cumulées font que la CFDT devient le premier syndicat en France. Voilà vous passez devant, d'habitude c'était la CGT, cette fois c'est vous juste devant, alors vous venez de l'expliquer effectivement, pas dans la fonction publique où la CGT reste devant c'est ça, pour quelles raisons ? Nos résultats se stabilisent, le contexte social fait aussi que c'est peut-être difficile des fois de faire valoir un petit peu notre parole mais il y a eu un gros travail fait par nos équipes pour valoriser donc toutes les valeurs de la CFDT et toutes les avancées aussi sociales qu'on peut porter dans tous les secteurs. Alors vous montez dans le privé donc ? Oui. Dans quel secteur surtout en fait vous êtes bien représenté, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez pu dépouiller les résultats, voir un petit peu dans quel domaine les travailleurs ont voté davantage pour vous ? Disons que ce qui fait notre force c'est qu'on est présent dans tous les secteurs d'activité, dans le privé, de l'ouvrier jusqu'au cadre, on est présent partout et ça c'est une force importante pour la CFDT avec des équipes syndicales engagées au quotidien et qui font du travail, pas toujours bien valorisé que ce soit dans les médias ou que ce soit... Dans tous les secteurs, la preuve vous êtes là, on en parle, dans tous les secteurs vous dites ? Oui, tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité. Alors quand même, bon, c'est une victoire certes mais bon, quand on voit la participation qui quand même est très faible, d'ailleurs c'est un problème en France, ça a toujours été comme ça, particulièrement peut-être cette année, une participation très faible, c'est un peu décevant ça par contre. C'est-à-dire que finalement vous représentez peu de travers, si on considère les gens qui sont allés voter, c'est assez faible. Autour de 30% quoi, 30% c'est ça ? Ça dépend, il y a des endroits, oui, où il y a eu de très faibles mobilisations, d'autres un peu plus, autour de 60%. La difficulté dans les élections de la fonction publique, c'est qu'il y a eu un vote dématérialisé et on pense que ce nouveau phénomène aussi a accentué cette non-participation. Il faut savoir qu'il y a une fracture du numérique et que ce n'est pas encore habituel de rentrer chez soi le soir et de se brancher sur l'ordinateur et de faire un vote. Par contre, dans le privé, on est quand même sur des notions beaucoup plus importantes, surtout quand il y a du vote physique où les gens vont en masse voter. Mais au-delà de cette question du numérique, malgré tout, c'est vrai qu'il y a quand même une faible participation. Comment vous l'expliquez ? Il y a une forme de désintérêt. Il y a peu de gens qui sont syndiqués en France. On le sait, le taux de syndication est très bas. C'est un des plus bas d'Europe. Comment vous expliquez que vous n'arrivez pas finalement à accrocher avec les travailleurs, à montrer que vous êtes utile, si tant est que vous l'êtes ? Oui. Alors après, il y a le taux d'adhésion qui peut paraître faible. J'attire juste votre attention. En Nouvelle-Aquitaine, on a quand même 48 000 adhérents, ce qui est quand même un chiffre important. Et c'est autant, voire plus d'adhérents que certains partis politiques en France. Donc on a quand même un taux d'adhésion qui est quand même important. Pas suffisamment à notre sens, c'est évident. Et on y travaille pour valoriser aussi. C'est notre job. Il faut qu'on valorise tout le travail qui est fait par les organisations syndicales. Parce qu'au-delà de défendre les intérêts dans les entreprises ou dans les établissements publics, on a aussi des demandatés qui sont dans les CAF, qui font vivre les CAF, les CPAM, la formation professionnelle, le juridique. Donc on a un gros réseau de mandatés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut valoriser, surtout en Nouvelle-Aquitaine. Ça fait partie de nos objectifs. Vous êtes présent plutôt où en Nouvelle-Aquitaine ? Même question pour la France, un peu dans tous les domaines ? Ou il y a des secteurs, je ne sais pas, dans l'industrie, j'en sais rien, ou du commerce où vous êtes particulièrement présent ? Non, non. On est présent vraiment partout, comme je vous l'ai dit, à plusieurs reprises. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, c'est à l'identique qu'en France. C'est-à-dire, on est dans les commerces, on est dans les fonctions publiques. Alors, bien sûr qu'il y a des endroits où on est un peu moins présent que dans d'autres. Mais voilà, on s'attache aussi à se développer un peu partout pour valoriser les valeurs de la CFDT. Alors, les valeurs de la CFDT, justement, on dit que vous êtes un syndicat réformiste. Dans votre communiqué, vous dites que c'est le syndicalisme de transformation sociale. Voilà, vous êtes un syndicat qui négocie plutôt qu'un syndicat qui va faire la grève. C'est un peu votre ADN. Donc, vous pensez qu'effectivement, les travailleurs, les salariés ont envie, désormais, préfèrent ce type de syndicalisme peut-être plus pragmatique ? Les résultats, déjà, le montrent. On est passé première action syndicale et on sait très bien que la CFDT a toujours été un syndicat qui préfère prendre ses responsabilités. Et des fois, on porte des décisions qui ne sont pas faciles à expliquer ou à faire comprendre. On vous le reproche aussi, souvent. Oui, ça peut être pris comme des reproches. On dit que vous êtes allié au patronat, etc. Vous entendez ça chez eux ? Oui, oui. Après, on n'hésite pas à sortir de notre zone de confort aussi. C'est peut-être plus facile de se mettre sur une palette et d'appeler à faire grève et à dire tout va mal que d'expliquer à nos adhérents et aux salariés que dans une négociation, dans une entreprise, peut-être, des fois, il ne faut pas hésiter à s'engager pour faire avancer petit à petit des droits. C'est ce qu'on arrive à faire. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que dans le privé, on a réussi à passer première action syndicale, c'est-à-dire entreprise par entreprise. Les équipes syndicales CFDT s'engagent et je pense que les salariés, aujourd'hui, sont très attentifs à cela. Il y a des protestataires, on appelle les Gilets jaunes, qui ont obtenu des mesures. Mieux que les syndicats, finalement, en quelques semaines, ce n'est pas allé sans difficulté, sans heure, sans problème pour l'économie française, sans blesser, même des morts. Qu'est-ce que vous avez pensé ? On va parler du mouvement, mais d'abord des mesures qu'a annoncées Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes dans le domaine social ? Est-ce que vous pensez que c'est susceptible de calmer la grogne sociale en France ? Après le mouvement Gilets jaunes, je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises à ce sujet-là, on n'est pas là pour s'opposer ou être contre. Il y a un mouvement citoyen, il y a une grogne. La CFDT a alerté le gouvernement actuel pour lui dire, vu son attitude... Vous l'avez alerté, c'est ce que dit votre représentant national. On a dit au président, au Premier ministre. Vu son comportement un peu directif, vouloir se passer des corps intermédiaires, on lui a dit que ces attitudes-là pouvaient amener aussi à une forme de révolte. Alors les mots sont forts, mais c'est un peu ce qui s'est passé au travers des citoyens qui sont mobilisés pour bloquer des carrefours ou pour aller manifester à Paris ou dans des grandes villes, comme à Bordeaux notamment. Après, le problème de ces mouvements, c'est qu'on a vu qu'il n'y a pas vraiment de tenue du mouvement et ça peut vite dériver. C'est ce qui s'est passé malheureusement même à Bordeaux et même sur d'autres villes comme à Limoges ou dans des petites villes un peu plus reculées. Et on le regrette, on le regrette parce que c'est compliqué de tenir une manifestation. On le sait, nous, syndicalistes, rentrer dans un mouvement de grève parce que la CFDT, elle n'hésite pas aussi à rentrer dans un mouvement de grève dans des entreprises pour faire valoir aussi des avancées pour les salariés. Mais le problème de rentrer dans un mouvement de grève, c'est facile. La difficulté, c'est comment on en sort. Comment on arrive aussi à convaincre des salariés que le mouvement de grève doit prendre fin et qu'il est temps de se retrouver autour d'une table. Le problème des gilets jaunes, c'est qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation où ils sont très populaires. Il faut se le dire, les revendications qu'ils portent touchent la plupart d'entre nous. Et on peut tout à fait légitimement comprendre qu'on veuille améliorer notre pouvoir d'achat, etc. Mais je veux dire, comment on arrive à s'en sortir ? Comment on arrive à se mettre autour d'une table ? Comment on arrive à écrire un cahier revendicatif ? Et comment on arrive surtout à obtenir des choses ? Il y a eu un mea culpa. D'ailleurs, ça a été un titre de sous-ouest. Mais à coup de pas, de la part de notre président de la République, notamment sur ses attitudes, il y a eu des avancées et on les note, nous, à la CFDT. Puis on est très contents de ces avancées. D'ailleurs, je pense que la plupart des choses qu'il a pu annoncer, il y avait des choses que la CFDT réclamait. On a été écouté au bout du bout. Les gilets jaunes ont été écoutés. Les autres organisations sénégales aussi ont été écoutées. Il y a une première avancée. Il faut maintenant transformer l'essai. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces mesures ? C'est quoi ? Non, mais une sur les retraites, par exemple. Sur les retraites, oui, ça c'est quelque chose que vous portiez en disant, attention, on se reprend aux petites retraites, aux trop petites retraites. Je pense à tous mes collègues qui sont retraités à la CFDT, qui se sont mobilisés pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, pour attirer l'attention sur la perte du pouvoir d'achat, notamment pour les plus petites pensions de retraite. On n'a pas été suffisamment écoutés à l'époque. Ce n'est pas qu'on a passé quand même pas mal d'énergie à Alertier, etc. Et donc, tout ça a mis de bout à bout entre les revendications de la CFDT et puis certainement aussi l'effet gilet jaune a fait qu'il y a eu un recul de la part du gouvernement sur ce point-là. Comment vous l'expliquez, d'ailleurs, que vous n'ayez pas été... Nous, l'objectif, c'est qu'on arrive à aboutir sur nos revendications. Après, qu'on soit plusieurs corps à dire la même chose et à alerter, ça ne nous gêne pas. La seule chose, c'est que soyons prudents. Moi, j'en appelle aussi maintenant un peu au calme concernant le mouvement des gilets jaunes. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de se mettre autour d'une table. Je pense que le gouvernement a aussi pris la mesure de cette contestation. Et dans l'analyse aussi, ce que je voudrais dire, c'est que dans ce mouvement, il manque quand même un acteur essentiel, le patronat. Le pouvoir d'achat, je suis désolé de le dire comme ça, mais le pouvoir d'achat, il se gagne dans les entreprises. Et il se gagne bien aussi au travers des actions des organisations syndicales. Le président reçoit des patrons de grandes entreprises. Il reçoit des banques aussi à qui il dit, attention, il faut baisser ce qu'on prélève sur les agios. Les grandes entreprises, il faut donner une prime, etc. Est-ce que ça vous semble être une bonne démarche comme ça ? La démarche, il faut la transformer dans les entreprises. Et c'est là où les organisations syndicales, dont la CFDT surtout, aura son rôle à jouer parce qu'on veut être présent. Vous y croyez cette histoire de prime, par exemple, de prime dans les entreprises ? C'est possible, c'est possible. C'est possible. Il y a eu des groupes qui ont annoncé déjà des primes relativement importantes. Là, du coup, vous allez voir les chefs d'entreprise et leur dire, regardez. Bien sûr qu'on va aussi profiter du contexte pour aller dans les entreprises. Nous, notre objectif, c'est de défendre les intérêts des salariés. Notre objectif final, il est là. Après qu'il y ait eu un contexte social un peu particulier avec les Gilets jaunes, très bien. Nous aussi, on prend note et on veut surtout continuer à faire notre travail de discussion, de négociation et d'arriver petit à petit à obtenir des avantages pour les salariés qu'on défend. Quel est le principal problème aujourd'hui pour les salariés en France ? C'est quoi ? C'est le niveau des salaires qui est trop bas ? C'est ce qu'on entend, t'en es souvent, effectivement, sur les barrages. Des gens qui disaient, moi, je n'y arrive pas. Je gagne le SMIC, je n'y arrive pas. Oui, on le voit et on l'entend, nous aussi, dans les entreprises. Aujourd'hui, les classes moyennes, dites moyennes, aujourd'hui, se sentent un peu lésées, se sentent taxées, se sentent en perte de pouvoir d'achat. Et donc, on a un travail à faire avec nos collègues pour, justement, réévaluer le niveau de rémunération. C'est une forte revendication de la CFDT. Vous demandez combien, vous allez ? Non, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est par entreprise, alors ? Bien sûr qu'après, il faut voir aussi les postes de travail, les classifications, etc. Je veux dire, on n'est pas là. Ce n'est pas de faire le marchand tapis. Ce n'est pas ça. Négocier une politique de rémunération, c'est tenir compte des classifications, des postes à responsabilité. C'est tenir compte aussi du travail. C'est valoriser aussi la pénibilité au travers de primes, mais aussi agir sur les conditions de travail. Ce n'est pas simplement de dire, tiens, j'en veux 200, je veux 500, etc. Ce n'est pas de la surenchère. Est-ce qu'il y a un rapprochement possible entre les syndicats, vous et peut-être d'autres, et les Gilets jaunes ? Est-ce que vous avez entamé des discussions ? Est-ce que vous allez les voir ? Est-ce que, voilà, c'est vrai que c'est compliqué du côté des Gilets jaunes de trouver des interlocuteurs, comme vous le disiez ? Oui, il y a nombreux, les militants qui vont à la rencontre des Gilets jaunes. Il faut savoir aussi, je peux vous le dire en toute transparence, on a aussi des adhérents qui y disent, qui sont allés sur les barrages, qui peuvent se sentir un peu concernés. Nous, ce qu'on a dit dès le départ... Vous leur dites quoi, alors ? Ce qu'on a dit depuis le départ, et je l'ai dit moi-même, puisque je me suis exprimé à ce sujet-là, on n'a pas soutenu le mouvement dès le départ, parce qu'on a bien vu aussi la récupération politique, notamment par l'extrême droite, et vous savez que la CFDT se bat contre les idées populistes de l'extrême droite. On voulait pas être taxé de récupération. On voulait attirer l'attention sur ce mouvement. Moi, je vais vous dire une anecdote. Hier, j'étais en Goulême, et je me suis fait arrêter à un rond-point en Goulême, et un gilet jaune m'a fait descendre la vitre et m'a demandé ce que je pensais de Macron. On a eu un petit échange avec ce personnage, tout à fait sympathique d'ailleurs, et je lui ai posé la même question. Je lui ai demandé lui-même qu'est-ce qu'il pensait de notre président de la République. Il m'a dit, je m'en fous, j'ai voté pour le Front National lors des élections. Donc voilà, on sait très bien qu'on a... Après, chacun est libre de voter pour qui il veut, mais on sait très bien qu'il y a des idées extrémistes aussi qui peuvent être déployées. Et nous, on attire l'attention de nos adhérents en leur disant, voilà, ce n'est pas dans nos gènes d'aller dans ce type de mouvement. Il y a une organisation syndicale qui est la CFDT, qui est organisée, qui obtient aussi des résultats, peut-être pas des fois suffisamment à la hauteur de ce qu'on espère, mais les résultats sont là. Et la CFDT, justement, elle en a obtenu des résultats, puisque je rappelle que vous êtes désormais le premier syndicat de France, de peu devant la CGT, mais quand même, une fois qu'on a cumulé toutes les voix, à la fois dans la fonction publique et le privé. Et voilà, c'est terminé, Jean-Paul Parrault. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes secrétaire générale de la CFDT Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez, on donne la parole au syndicat, dans les médias contre l'enfance. Merci. Allez, merci. C'est fini pour Sautol. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada